Véni, créator spiritus, Véni, créator spiritus, Véni, créator spiritus. Véni, créator spiritus, 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 Véni, créator spiritus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit du Père et du Fils répandent la joie en vos cœurs et nous accordent la paix. Véni, sois-tu eux-mêmes ou non ? Alors, cette paix de la rencontre qui marque d'une certaine façon la naissance de l'Église missionnaire. Nos premiers frères qui étaient inquiets vont trouver force et courage pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous sommes invités à faire, même en ce temps, très particulier. En ce jour de la rencontre, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi passée, dont l'Esprit nous relève, Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défale, ton Esprit anime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'Esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son Esprit. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la grandeur de l'amour. Loire à notre Père. Loire à Dieu, au Dieu, au Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Loire à Dieu, au Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Loire à Dieu, au Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, par vente et la nuit, par le lien de l'Esprit, dans l'appel de l'Église. Loire à Dieu, au Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Le Homme des cieux, au Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Le Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Le Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Le Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Le Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Le Homme des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? » Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans son propre dialecte et sa langue maternelle ? Parc, Med et Élamique, l'habitant de la Mesopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du pont et de celle d'Asie, de la Frégie et de la Amphilie, de l'Égypte et des contrées de l'Égypte proches de Sénèques, Romains de passage, Juifs de naissance et convertie, Crétoires et Arabes, tous que nous les entendons, parlez dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. En sens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Béni soit, béni le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'enquit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournes à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la première lettre de Saint-Paul-Apôtre au Corinthien. Frère, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint ». Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs nombres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves au premier corps, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désactérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à vous. Maintenant, ensemble pour la séquence. Viens, Esprit Saint, mon cœur et mon roi du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Viens en nous, peuple des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur au sourire. Hôte très tôt de nos âmes. Adoucissante de fraîcheur. Dans le laveur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse. Viens remplir jusqu'à l'intime. Le cœur de tous est fidèles. Sans la puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit averti. L'âme de ceux qui est souillés. Baigne ce qui est à l'aide. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est à l'aide. Réchauffe ce qui est froid. Rendoie ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en doit se confier. Donne tes sept dons sacrés. Donne le mérite et vertueux. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Lorsque la parole de ton allégresse. Alléluia, Alléluia. En toi est l'allégresse, ô Seigneur. Bien, Esprit Saint, rempli de cœur de tes fidèles, allume en Dieu le feu de ton amour. Le Seigneur, sois avec nous. Et avec toi, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voir à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour dans l'Esprit. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte de déjeuner. Jésus-Christ, il était là au milieu de lui. Il leur dit, la paix soit avec nous. Après cette parole, il leur montrant ses mains et son côté. Les disciples, le plus rempli de joie, envoyant le Seigneur. Jésus leur dit de nous, la paix soit avec nous. Et avec. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés et seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés et seront rétenus. Acclarons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense que j'aurai été aussi d'à propos de parler de ce qu'ils ont vécu, les apports dans leur grotte. Et parce qu'on comprend c'est quoi qu'être caché, qu'être confiné cette année. Vous savez, jusqu'à deux mois maintenant, on vit confiné. Bien qu'on commence à sortir d'un coup, il y a encore des gens qui sont confinés. Il y a des personnes qui sont malades dans les CHSLD qui, eux, n'ont pas ressenti l'air du printemps, n'ont pas vu les oiseaux. On l'a vu arriver. Alors il faudra penser encore à eux. Mais nous savons ce que c'est maintenant d'être pris dans un endroit. et à avoir de la crainte, sinon parfois de la peur et de l'angoisse. Donc, les apports, c'est ce qu'ils ont vécu après la mort de Jésus, bien que beaucoup l'ont vu ressusciter. Pas tous l'ont vu ressusciter. Et même ceux qui l'ont vu ressusciter, ils se sont tapis dans une maison. Puis ils se sont dit, bien vraiment, est-ce qu'on y va? On y va. Puis aujourd'hui, on fait Pentecourt, 50 jours après Pâques. En fait, c'est Pâques depuis 50 jours. Donc, on ne peut pas rester, on ne peut pas rester tapis, on ne peut pas rester sur eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu besoin de l'Esprit Saint. Et ce qu'a fait l'Esprit Saint, il a fait ce que nous l'ont entendre dans cette magnifique séquence, en fait. Je pense que dans cette séquence, il n'y a rien qui n'a pas été touché par l'Esprit Saint. Alors, où sont les endroits dans nos vies où on a besoin d'être touché par l'Esprit Saint? Où sont nos morts? Où sont nos peurs, nos angoisses? Où est notre peu de foi? Où est-ce que l'Esprit Saint peut venir? Enfin, parce que souvent, on est des croyants un peu morts. Donc, on est des croyants qui, tout à l'heure j'en discutais avec notre diable Luc, où on s'aperçoit aussi qu'on ne fait plus partie de la liste des gens qui ont un peu d'influence. Dans le déconfinement, on n'est pas encore là. On se demande quand est-ce que ça va croire de se réunir comme communauté chrétienne, dans la prudence et dans ce qu'il faudra faire. Mais on s'est aperçus qu'on n'a plus d'influence. Mais est-ce que ça nous prend de l'influence pour être croyants et être témoins? Non. Ça nous prend de l'Esprit Saint. Et l'influence que l'on aura, ce n'est peut-être pas l'influence que l'on a eue pendant quelques siècles sur les pouvoirs temporels, avec les pouvoirs temporels quand même. On était avec la politique, on était partout. Là, ce n'est pas le cas. Alors, comment je deviens signifiant en 2020? Comment je reçois l'esprit de Pantop aujourd'hui? Comme ma petite communauté chrétienne qui est dans ma maison, depuis 60 jours, il y a cette église domestique dont Pierre nous parle souvent. L'Esprit Saint, il est où là-dedans? Est-ce que j'avance dans ma foi? Est-ce que ça m'a permis d'avancer dans ma foi qu'elle est tapie dans ma maison? Maintenant, on sait comme église, comme communauté chrétienne, qu'est-ce qu'on va faire? Non pas pour dire qu'on a eu une grande influence dans la société, mais pour prendre notre place, par exemple. Parce que les chrétiens ont pris leur place. Ils ont eu une époque de peur, mais après ça, ils ont arrêté d'avoir peur. Ils ont arrêté d'avoir un autre. Ils ont avancé. Et ce, jusqu'au martyr de leur vie. On en vit des petits martyrs, peut-être, sommes-nous appelés à en vivre plus dans l'église, qui se dessinent devant nous. Ou on s'aperçoit dans quelques mois, eh bien, ça aura une influence pour les années à venir. Là, on se dit qu'il y a des paroisses qui vont fermer les lieux qu'eux, parce qu'ils n'ont que ces argents pour maintenir. En fait, il y aura peut-être comme un genre de ménage qui soit fait. Et on espère que le ménage, je veux, si on est à l'écoute de l'Esprit-Saint. Abandonner notre façon de faire, ça nous bloque. Penser qu'on pourrait changer. Penser qu'on aura à changer. Pas changer le message, mais changer notre façon d'être chrétien. D'être comme une autre chrétienne, d'être église. Et mes amis, eh bien, on n'a pas peur parce que l'Esprit-Saint sera avec nous. L'Esprit-Saint, il est avec nous. Il est ce petit homme qui a été allumé pendant 50 jours, Serge Pascal. Même si le Serge Pascal a disparu de notre célébration aujourd'hui, eh bien, le Christ ressuscité est encore en nous. Donc, laissons-nous laver par lui. Laissons-nous rendre vivant ce qui est mort. Et ayons confiance. Amen. Il y a un pouvoir. Je suis très reconnaissant de l'incluance de Jésus-Christ dans ma vie. Je suis très reconnaissant de l'Esprit-Saint, de son évidence qui m'habite. Et je sais comment, dans ce temps de confinement, il y a beaucoup d'échanges, de rencontres, d'écoutes, qui ont permis à beaucoup de personnes de retrouver leur choc. C'est ce qu'on est invité à faire ce moment-ci de la célébration. Nommer notre choc. Nommer notre foi. Que nous allons ressentir. Je crois en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge de Marie, a souper ce temps-ci-là, a été crucifié, mort et a été ressuscité. Et les 100 jours ont offert. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les mignons et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit-Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Au Seigneur, en croix pour les esprits. Au Seigneur, en croix pour les esprits. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions au Seigneur. Au Seigneur, en croix pour l'Esprit. Pour les religieuses et les religieux, vouées à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Au Seigneur, en croix pour l'Esprit. Pour les artistes, les poètes et les judiciaires, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la peau, prions le Seigneur. Au Seigneur, en croix pour l'Esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qui accompagnent, prions le Seigneur. Au Seigneur, en croix pour l'Esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Au Seigneur, en croix pour l'Esprit. J'ai beaucoup bénéficié de la fécondité de l'Église domestique pendant ce temps de confinement. Partiellement, à travers les petits cœurs nous-mêmes. Ce dimanche, à cet ordre, les deux familles qui ont construit à peu près deux personnes vont nous diffuser le Châtelet à partir de Notre-Dame de Convain. de la statue qu'on retrouve à Saint-Claude. Alors, tous ceux qui veulent participer à ce Châtelet sur Facebook, vous serez bienvenus. C'est un temps qui est pour moi de grande consolation et de grande joie. Alors, pour ces moments uniques de prière, au Seigneur, envoie ton esprit, au Seigneur, envoie ton esprit. Dieu notre Père, toi dans notre déveillance et sans taille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et tout du monde. Amen. Tu es béni, Jésus-Christ, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons et deviendras la paix de l'Esprit. et niçois le donnait à la paix de l'Esprit. Béni, Dieu l'univers, toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et qui travaille nous, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit, Dieu l'univers, comme toujours. Béni soit, Dieu l'univers, comme toujours. Il nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Et le vent de notre cœur. Au-delà de l'envers, le Seigneur. Encontrètes le Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père le Très Saint, Dieu éternel et tout puissant. Pour accomplir jusqu'au plus mystère de la Pâque. Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint, sur ceux dont tu as fait tes fils, en les subissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu. C'est ton Esprit qui confesse chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple débaptisé règlement de la joie pascale, exulte partout de la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est mon esprit qui a donné à tous les peuples, à tous les peuples, à tous les peuples, à tous les peuples, à tous les peuples. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est grand externe de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta rue dans la gloire. Sous-titrage MFP. Souviens-toi, seconde de mon Église, répondu à ton mère de Londres, fais-la grandir pour ta charité avec le pape François, notre éveil Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les autres qui ont coûté cette vie. Nous sortons cette messe sur la victoire du cœur immaculée de Marie, également pour Elda, la solaire, ainsi que l'hymne de la poulant. Reçois-toi aussi de nos soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de nos soeurs qui se sont endormis dans la vie. Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son nom, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton émissage, nous ayons part à la vie éternelle et changeront ta louange par Jésus-Christ ton fils. Par lui, avec lui, avec lui, et on lui prie, à toi Dieu Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons, Jésus-Christ. Notre Père, et l'esprit, remet que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et on le sait, donne-nous aujourd'hui notre Père des seuls. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, je sais, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Par ta mise et le corps de libère-nous du péché. Rassons-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. La gloire et la puissance de la gloire et les cercles de la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as été des apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne le matin. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi d'autorité. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez toujours cette paix. Conduie-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles d'ici. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et aillez avec votre esprit. Ailleau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Ailleau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Ailleau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Ailleau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas tenu de te recevoir, mais si c'est le nom de ta parole, et je serai guéri. Que le cœur et la sœur du Christ nous donne tous pour la vie éternelle. Amen. 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 Palmer. Amen. Amen. C'est parti. Alors, chers amis, une très belle fête de rencontre à vous. Bon, début d'été, il fait très beau, puis quelques jours. Également, juste pour vous redire, bien sûr qu'on met sur YouTube et nos sites web de nos paroisses des messes qu'on célèbre, mais aussi des capsules mettant en avant, en fait, des gens qui sont au cœur de nos communautés chrétiennes, de nos deux paroisses, et qui donnent la vie à différents niveaux. Alors, la prochaine capsule, ça devrait être avec le président de la conférence de Saint-Claude, de Saint-Claude. Alors, ce sera aussi sur le site web de la Paroisse, ou sur Luc Couture, sur YouTube. C'est comme ça qu'on trouve, et chaque semaine, il y a quelqu'un de nouveau qui viendra nous parler. Alors, bon, c'est l'enchant. Prions. Regressez le monde à son Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mais avec votre Espionne. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Amen. Que la foi d'âme, que le feu d'âme, venu sur les disciples, et qu'on fasse tout mal, qu'on se met tout mal au fond de vos cœurs, et vous fasse porter au nom de sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toute langue, dans la confession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à sa foi, et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la foi du Christ. Nous allons dans la grâce de notre Dieu. Une bonne semaine, les amis. On va vous terminer avec un petit chant d'envoi. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie, à toute la terre. Je vous envoie, au beau milieu d'un monde, où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est à vous qu'ils rencontrent, les cœurs brisés qu'ils cherchent à visiter. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie, à toute la terre. Pour ne pas aller plus loin, vous n'allez pas observer le milieu des chrétiens partout. Bonne mission. Bonne mission.